bonjour monsieur on va pas vous répéter les consignes puisqu'on vous a déjà donné tout à l'heure vous avez tous les moyens radio mettez les sur le set et sur le gilet par j'ai commencé piqueur disons que j'ai été le premier piqueur en cerdagne quoi à l'époque on a commencé j'ai commencé avec un chien et donc j'avais quelqu'un dans la famille qui s'intéressait aussi et on a commencé à 3 j'étais le premier à chasser le sanglier en battue en cerdagne quoi disons à l'époque c'était il n'y avait pas beaucoup de sangliers déjà et bon on avait commencé avec la neige à chasser le sanglier avec la neige et les traces c'était plus facile quoi et après bon avec un chien on a commencé et puis ça s'est agrandi puis on a fait une équipe puis après bon parce que là j'ai chassé tout à la cerdagne française espagnole j'ai chassé un peu partout quoi du poste neuf en montant au début les chiens j'avais les chiens courants et les chiens courants ne se mettaient pas aux fermes ils suivent ils suivent et puis bon il arrive un moment où on ne voit plus on n'a plus de chien qu'on se retrouve tout seul dans la nature sans chier et ça c'est il n'y a pas que le piqueur il ya tous les postiers tous sont au poste qui ont le même problème ça c'était la méthode ancienne les chiens courants et maintenant j'ai pris une autre méthode avec des chiens qui sont croisés il ya un peu de tout dans des plaques des épagnols qui sont croisés avec des chiens courants et ça donne des chiens qui suivent pendant une demi heure s'il faut une heure au maximum et ces chiens au bout d'un quart d'heure une demi heure une heure après ils reviennent me retrouver où qu'on soit ils viennent nous retrouver alors c'est intéressant parce qu'on se retrouve toute la journée avec des chiens on peut chasser tout le matin et ça c'est la nouvelle chasse c'est le nouveau principe de chasse qu'on a que j'ai adopté moi dans ma vie j'ai tué un cerf blessé qui était blessé et deux biches blessés qui étaient que les chantes neuf ferme que qui était condamné quoi pour pas de se sofrir je les ai tué mais sinon je tira jamais un cerf né une biche né un chevreuil je tira pas si c'est pas un sanglier il peut passer c'est 50 mètres d'avant j'en tirou qu'il est bon dans l'esposé il y a rien je vais mettre des balles et je mets dedans il y a rien dans le canon comme ça il n'y a pas d'autre problème avant on prenait le fusil on partait dans la nature et on chassait ce qu'on trouvait tout était autorisé à l'époque on pouvait chasser tout ce qu'on voulait et on pouvait aller là où on voulait il n'y avait aucune restriccions de là où on partait d'un village on olé à l'autre on olé à toute la cerdagne on pouvait faire tout à la cerdagne il n'y avait pas de cartes especiales pour qu'on m'entendant quoi maintenant chaque société doit rester chez lui si a pas un arrangement entre les trucs ou sinon mais avant on pouvait aller un jour d'un côté l'endemain de l'autre côté bien aujourd'hui j'ai 86 ans dans les années de moi ça doit faire 62 63 ans que je chasse le sanglier et sinon depuis l'âge de 17 ans en montagne après j'ai commencé à chasser je devais avoir 24 25 ans que j'ai commencé à chasser le sanglier on avait commencé à lisard je l'avais chassé un peu avant donc disons qu'après j'ai eu l'armée j'ai passé deux ans à l'armée que j'ai pratiquement pas chassé et finalement j'ai repris la chasse et je suis reparti au sanglier à 26 ans quoi va bien j'ai leu en tout temps va 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 j'envié tant de tout j'envié tant de tout parce que si Finalement, si nous on ne fait pas le boulot, qu'on ne fait pas sortir le gibier, les bestiaux, ils attendent et ils ne vont rien. Alors nous, on s'arrange pour faire d'un coin à l'autre pour faire sortir les bêtes. Donc tu l'as fait tout le volant. Oui, oui, tout le monde je l'ai fait, je l'ai suivi. J'ai des chics qui sont partis derrière. Disons qu'il faut connaître le pays, qu'il faut connaître le coin ou les sangrières se tiennent, plus ou moins, il faut connaître le pays. Et là, j'ai appris à connaître parce que j'ai fait toute les montagnes, d'un côté ou de l'autre, là j'ai fait toute les... En 65 ans, de chasse aux sangrières, je parle de rien qu'à. Maintenant, on chasse aussi bien le cerf que le chevron, que le sanglier, alors finalement, on chasse un peu tout, quoi. On n'est pas spécialiste que du sanglier. Moi, je préfère le sanglier, par contre, né. Parce que c'est la bête noire, c'est la bête qui m'intéresse le plus. Le reste, j'y vais, parce qu'il faut le chasser, quoi. Il faut que l'équipe chasse, on a des bestiaux à tuer comme ça, il faut qu'on le fasse. Et sinon, moi, mon petit truc, ma chasse, c'est le sanglier, quoi. Ça m'intéresse de faire courir, c'est la bête noire, quoi. C'est... Té ! 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 La lièvre ! Ça c'est la lièvre qui a sujtera. T'down, 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 t'down. Bon, on va commencer par le sanglier donc, le truc de l'arrière. Le cerf, ven ici, ven ici, et le chevrai, comme ça, le mâle, ils ont du truc de l'arrière, comme ça. Comme le cerf, mais plus petit. Avec le venard, il n'y a pas de problème, il avange comme ça. Le loup, le loup, en principe, ils font le truc comme même truc, comme ça. Ils suivent les mêmes traces. Les pieds sont alignés. La marque, c'est deux et deux. Ça, je l'ai appris toute ma vie, quoi. La force d'en boire, d'en suivre, d'en tuer, on arrive à... Ça, ça fait quand même un paquet d'années que j'ai cours après, c'est des stylos. Alors, finalement, on a toujours à apprendre un petit peu. Avant, c'était la chasse du petit gibier. Et maintenant, c'est la chasse du gros gibier. Le gros gibier, c'est pas pareil. Il faut y être habitué, il faut connaître cette chasse. Parce que tout le monde n'est pas capable de monter dans une montagne. D'aller attendre pendant trois heures, qu'une bête vous passe au poste. Et puis, ça arrive une fois sur trois, quatre ou cinq. Comme une bête, quand on est au poste. Alors, ça décourage beaucoup aussi, des jeunes. Les postes, on en a beaucoup. Jusqu'à 80. Toute mon équipe, il y en a la moitié de l'équipe qui a... Au dessus de 70 ans, quoi. Moi, ça me fait plaisir de chasser avec des gens de mon âge, ou un peu plus jeunes, des jeunes aussi maintenant, puisqu'on a quelques jeunes qui viennent. Mais les jeunes sont bien intéressés que nous, pour chasser... Pour rester au poste, disons, toute la journée, quoi. Les jeunes maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont trop d'activités à côté, quoi. Et la chasse, si c'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un de la famille qui chasse déjà, ça devient beaucoup plus compliqué pour les jeunes de se mettre à la chasse. Ça c'est un gîte de cerf. Ça c'est un cerf. Ça c'est un cerf. C'est un cerf. À l'époque, il n'y avait pas de braconniers. Les braconniers, ils chassaient pour manger. C'était après la guerre, pendant la guerre, tout ça. Les braconniers, ils chassaient pour manger, quoi. Et maintenant, je pense que c'est plus le cas. Parce qu'on a tous ce qu'il faut comme... Pour manger, pour... Il y a été une période où... On n'avait pas ce qu'on voulait pour... La viande qu'on voulait pour manger. Moi j'ai mangé du blaireau, à l'époque. Et c'est bon. C'est bon. Le rôti, c'est bon. Et ça, parce qu'on n'avait pas autre chose à manger. C'était comme ça, quoi. C'est un plaisir comme un autre. Il y en a qui aiment le foot, d'autres qui aiment le rugby, qui vont voir un match de rugby. Moi, c'est la chasse. Il faut que je sois dans la nature. Quand je sois dans la nature, je suis bien. Je suis à mon aise. Je pourrais ne pas chasser. C'est exact. Et c'est ce que je fais, puisque je tire pas pour tout ce qui bouge. Je tire que sur les sangliers. Je suis avec les sangliers, quoi. Je fais ma vie avec les sangliers. J'ai eu un copain qui a été tué par un sanglier. Il s'appelait, que tout le monde sait, Santiago de Volquer. Et ce sanglier, il a été blessé. Donc, mon copain l'a suivi. Et il s'est trouvé que le sanglier l'a chargé. Il est tombé sur la nationale, alors que moi, j'étais dessous, que je suivais la chasse par dessous. Et il m'est tombé à quelques mètres. Depuis, bon, je me suis... Un truc sur le sanglier, quoi. J'ai pris une rage sur le sanglier. Et ça s'est pas arrêté depuis. Et ça continue. Moi, j'ai aimé le voir courir. J'ai aimé le faire courir. Mais il y a eu un choc entre nous, entre le sanglier et moi. Ça a été un accident de chasse. Non, le sanglier, là, les traces qu'il y avait, elles sont grosses, hein. Oui, mais parce qu'il y en avait deux ou trois, il dit. Un brocard. Au début de la chasse, je chassais que le petit gibier, les lapins, les... Puis il y avait des cagnes, aussi, à l'époque. Les pigeons, bon, ça s'arrêtait là, quoi. J'avais un chien, un citer anglais, à l'époque. Bon, mais ça a fait... Avant-hier, quoi. Après, il y en a deux, qui sont passés au fond. Mais, début de matin, ça n'avait pas commencé. Là, c'est collectif, bien sûr. Alors, bon, nous, parce qu'on a une équipe et qu'on s'entend bien, tout ça, on fait des repas ensemble, mercredi, tout ça. Bon, ça, ça passe bien. Sur le passage. Donc, il y a un peu plus que le plan a fait. C'est parti. A l'époque, Je mange pas là, moi. Je vais descendre. D'accord. D'alors, un peu plus pour les autres. Allez. Bon, je t'en fais ça. On est là-bas. 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 Allez. J'ai vu une serpe. On fait un cico. Il est pas bien, René, hein ? Eh bien, déjà mercredi, il avait la crève. Voilà, c'est bon les bourses. C'est bon, Jean-Claude ? Tout va bien ? Tout va l'or. Alors, vous voyez, c'est notre chef de répartition des parts. Chacun son métier. Dans combien de temps on mange ? Dans 5 minutes. Un message bon, je pense que ça serait une bonne entente déjà entre les chasseurs. Ça serait une bonne chose déjà qu'on soit tous unis pour la chasse. Parce que maintenant on est plus seuls dans la nature. Il faut la place pour tout le monde dans la nature. Il faut respecter tout le monde. Les promeneurs, tout le monde doit être respecté. Et si on ne respecte pas les autres, on ne sera pas respecté. En partant de ce principe, je pense que les chasseurs, ils ont intérêt à être gentils avec tout le monde. de ne pas vouloir être jaloux des autres. Parce qu'ils se promènent. Non, la montagne appartient à tout le monde. Et je pense qu'il faut rester dans ce principe. Vous riez sous le vent, vous riez beaucoup aussi. Oh oui, bon, il n'y a que ça. Maintenant je ne parle pas beaucoup non plus, je ne suis pas un grand parleur. Mais il faut faire avec. Il faut prendre le gogué comme il y a quoi. Ha, ha, ha. ... 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